Générique 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 Permettez-moi d'entrer, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs d'adresser un message de compassion à l'endroit de Limbi Chilobet, c'est un message de compassion de la direction générale de Spectrum Télévision, Limbi Lovet qui a l'habitude d'être sous nos plateaux dans le cadre des émissions des débats a été agressée ce matin alors qu'il se rendait dans la capitale politique yaoundée pour prendre part à une émission des débats télévisés dans cette partie du Cameroun à la direction générale donc de Spectrum Télévision par se jouant donc à Mavoire pour lui adresser et prompt rétablissement à milieu de semaine une vidéo devenue virale montrant une scène à travers laquelle l'avocat et force de l'ordre s'affrontent la fin est catastrophique pour les hommes en robe noire dont certains ont vu leur visage atrocement amoché la scène se déroule dans la soirée du mardi 10 novembre 2020 au tribunal de première instance de Bonanjoa Douala qu'est-ce qui peut justifier un tel déchaînement de violences et de barbarie dans un palais de justice la question tarot de l'esprit à la suite de ce triste événement les langues se délient à l'exemple de maître Claude Assirard avocat inscrit au barreau du Cameroun et au barreau de Paris il ne se garde pas d'interpeller le ministère de la justice avec nos invités ce dimanche nous tenterons de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a côtoyé les cimes d'une scène hollywoodienne au menu également cet après-midi la troisième session ordinaire de l'année législative 2020 à quoi doit-on s'attendre au terme des travaux surtout que c'est dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire qu'intervient cette session d'interrogation qui déchaîne les patients on en parlera également ce dimanche faisons à présent connaissance avec nos invités dont une bonne partie est déjà en plateau cet après-midi professeure Koyok Jacqueline bon après-midi merci et merci encore d'accepter que je fasse partie de votre plateau ce matin vous êtes enseignante et également militant du rassemblement démocratique du peuple cabournais c'est bien ça c'est ça également plateau cet après-midi maître Tchèque Ali Assad bon après-midi bonjour bonjour et merci de m'avoir invité et avec votre permission je voudrais comme vous adresser mes voeux de prompt d'établissement à monsieur Elim Bilobé c'est vrai c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes convictions politiques mais nous déplorons fortement ce qui lui est arrivé et nous lui souhaitons un prompt d'établissement vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun vous êtes là cet après-midi pour porter la voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun c'est bien ça oui oui je suis là en tant que secrétaire national membre du directoire du MRC et j'espère qu'ensemble on pourra tirer des leçons de ce qui s'est passé tout à fait en plateau également cet après-midi notre consultant permanent journaliste Denis Kwebou bon après-midi Denis bon après-midi bon après-midi Narcisse et salut à tous ceux qui regardent l'émission aujourd'hui je voudrais joindre ma voix à celle de la direction du SIV j'ai envie de m'avoir celle des autres Camerounais pour souhaiter un prompt rétablissement à M. Lémy Lebet tout en disant que mon souhait et notre souhait c'est vrai que les Camerounais qui se donnent à cœur joie en commentaire en prise de position active sur les réseaux sociaux ferait bien pour l'intérêt de notre pays et de mettre un stop à cela c'est-à-dire que c'est des moments tristes pas pour Denis Lebet mais pour nous tous compatriotes Denis Lebet c'est un personnage public et quelles que soient les opinions qu'il tient quels que soient ce que les uns et les autres pensent dans le cœur il faut qu'ils laissent de soi aux autorités compétentes de mener une enquête et de savoir qui a pu agresser l'IMBY c'est pas bon ce que j'ai lu c'est pas bon il faut que nous on cesse de rire de tout au Cameroun il faut qu'on cesse aussi de voyager un peu plus vite que l'information donc ça c'est un appel notamment aux internautes pour ceux qui voudraient bien travailler à ce que la paix et la sérénité règnent en notre sens pour que le débat puisse être démocratique et qu'on respecte la diversité des opinions un autre invité également mais qui n'est pas encore en plateau c'est maître Achille Legio du SDF il n'est pas encore là nous l'attendons mais cher monsieur et dame avant que d'embrayer sur les deux sujets inscrits à l'ordre du jour j'aimerais que nous recevions une pause si vous en avez convénance la presse ne s'est pas gardée en milieu de ses mains de parler de l'apparition de Paul Biya aux obsèques de sa grande soeur cette apparition du chef de l'état aux obsèques de sa soeur est née il faut le dire le 12 novembre 2020 précisément à l'hôpital le général de Yaoundé a offusqué l'économiste Célestin Monga pour lui voir le président de la république à la cérémonie funéraire de Veuve Bidjan née Régine Ngondar est indignant ce d'étant plus qu'il a ignoré les hommes et femmes tués par Boko Haram à l'extrême nord ainsi que les écoliques au sud ouest du Cameroun alors j'aimerais bien avoir votre point de vue maître Assad êtes-vous d'avis avec Célestin Monga oui on a la preuve que les morts ne se valent pas il y a eu des milliers et des milliers de morts dans l'extrême nord victimes de la barbarie de Boko Haram il y a eu des dignes militaires qui ont été tués dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des familles entières ont été décimées des femmes des enfants des vieillards des éléments de nos forces de défense et de sécurité sont quotidiennement tués dans le cadre de cette guerre et jusque là monsieur Paul Biya n'a jamais jugé opportun de se déplacer pour amener un peu de réconfort aux survivants il n'a jamais jugé opportun de s'incliner pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la défense de notre nation aussi douloureux que cela nous coûte nous sommes obligés de constater avec les Camerounais que les morts ne se valent pas et c'est déplorable de voir quelqu'un qui dit qu'il est le dirigeant d'un pays qui disparaît pendant la pandémie du Covid-19 qui ne fait aucune apparition qui ne fait rien et qui sort lorsqu'il est touché personnellement tout en compatissant au malheur qu'il a frappé nous ne pouvons nous empêcher de dire haut et fort que nous sommes indignés que pour monsieur Biya qu'il y ait des morts qui valent plus que d'autres Alors le professeur Koyok l'ancien vice-président de la Banque africaine de développement il voit du deux poids deux mesures et en attendait un peu plus du chef d'État au délà des messages de compassion qu'il adresse habituellement aux familles des victimes de conflits mentionnés alors peut-on opposer cet argumentaire de Célestine Monga au président de la République ? Je ne pense pas je dirais que le président de la République respecte le principe de la subsidiarité parce que chaque département ministériel doit jouer pleinement son rôle je suis étonnée de voir ceux qui disent que le président il est en même temps exécutif il est en même temps chef du parlement il est tout le reste de dire que au moins cette fois-ci le président laisse faire bon moi je suis ravie de savoir que le débat a changé parce qu'il y a quelques semaines les gens estiment que s'il ne faisait pas cette apparition pour le décès de sa soeur c'est que comme d'habitude il est dans un corbiard mais je suis étonnée qu'au lieu qu'ils disent qu'enfin il est là puisqu'ils s'attendaient déjà à lancer le rassaut qu'ils disent plutôt que le président n'est pas présent le président est partout où il y a un mouvement d'humeur au Cameroun le président est aux commandes et donne des instructions fermes vous avez vu dans le cas des élèves tués comment une délégation ministérielle s'y est rendue vous avez vu dans le cas de Boko Haram tout ce qui se passe et le président de la république assisté de la première dame ont toujours tout fait pour apporter leur reconfort lorsqu'il y a un besoin c'est pas nécessairement sa présence physique mais les actions menées pour que les Camerounais sachent que le président de la république compatit c'est le plus important à quoi ça sert d'aller se pavaner pour regarder là où les enfants ont été tués par rapport aux instructions fermes qu'ils donnent qu'on retrouve à tout prix les commanditaires et les responsables de cet acte odieux et l'appui que le président de la république donne aux familles éprouvées moi je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent il y a quelqu'un qui a dit sur un plateau même si quelqu'un se noie le MRT va dire qu'il a soulevé la poussière donc nous sommes déjà habitués aux critiques pour la critique moi je ne on ne prend même plus tout cela en compte d'accord professeur alors Denis Kouabou les messages de compassion du chef de l'état peuvent-ils être mis au même pied d'égalité que son apparition aux épsèques de sa soeur aînée je vais peut-être vous décevoir je dis que le débat tel qu'il s'organise et surtout là ne fait pas partie de mes de mes favoris donc Poubia a perdu sa soeur aînée et je dois lui adresser mes condoléances ainsi que à sa famille ça c'est pour le décès de sa soeur parce que en fait j'ai suivi monsieur monsieur Jean Kouetier à l'époque il était à je ne sais pas il était à l'UDIAC aux obsèques il représentait personnellement Paul Bia aux obsèques du professeur Georges Ngangon à Elok Ngangon et il avait entamé son discours son raison par une formule qu'on connaît dans nos villages il avait dit que deux cadavres couchés côte à côte se valent entre eux c'était pour le paraphraser mais je n'ai pas vocation à comparer les morts on a des vaillants soldats camerounais qui sont morts au front et les textes le code d'unité prévoit une disposition d'usage en cas de mort d'un soldat et pour l'instant je crois que une telle disposition a été mise en branle j'ai assisté au moins sa tour à reprise dans mon village et dans d'autres villages du Cameroun aux obsèques des soldats qui sont morts sur le front et chaque fois qu'il y a un mort il croit que la nation il ne s'agit pas de Paul Biya c'est pas Paul Biya Paul Biya est le chef suprême de France mais c'est la nation tout entière qui rend hommage aux soldats tombés sur le front maintenant si les dirigeants politiques notamment de l'opposition posent un problème éminemment politique ça ça relève de leur champ de compétence donc il n'est pas de mon champ de compétence de mettre des morts sur la balance ou bien de mettre les événements en perspective de cette façon là il y a eu des honneurs au quartier militaire au quartier général pour les soldats qui sont tombés au front maintenant il faut interroger les dirigeants les dirigeants politiques qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition pour savoir quelle est la meilleure formule pour rendre le mal de la nation aux soldats qui tombent est-ce que le chef de l'état doit faire mille apparitions s'il y a mille décès est-ce que le chef de l'état doit de façon peut-être périodique faire organiser une cérémonie générale pour l'ensemble des soldats qui sont tombés qui ont eu droit aux honneurs mais qui peuvent méritamment donner que les honneurs soient rehaussés par la présence physique du chef de l'état donc on peut poser ce problème-là sans que ce ne soit des problèmes de politique politicienne il faudrait bien qu'on le voit et peut-être qu'il ne faudrait plus qu'au Cameroun que ce soit selon le style du président ou selon la volonté du président que cela se fasse il y a des usages dans tous les pays et on peut travailler à ce que il y ait des usages connus d'avance dans notre pays comment est-ce qu'on rend hommage aux membres et sa famille si on est un dirigeant un haut dirigeant alors est-ce que c'est parce que ça pose un problème il y a quand les gens nous regardent dans ce débat le conseil quand il disait que ce n'est pas de façon fortale que vous avez posé le problème vu que la présence du chef de l'état aux obsèques de sa soeur ici c'est que moi aussi je suis comme chaque jour je me trouve avec mes jeunes frères qui font qui cessent en politique ils m'ont dit que j'étais le seul à croire que Paul Béry est encore vivant moi aussi quand je l'ai vu j'ai vu rapidement cet aspect et dit au moins si ça peut nous ramener nous tous aux questions essentielles pour notre pays donc c'est vrai que je ne voulais pas ramener la question que le point de l'autre allait poser peut être un problème du débat mais je n'aurais pas rapproché les deux événements j'aurais tellement dit qu'on peut aujourd'hui au Cameroun comment est-ce que la nation rend hommage aux soldats qui tombent ou alors à ses valeurs-fils mais pas en relation avec la mort de la soeur du chef de l'État parce que je ne vois pas elle est morte de maladie à un certain âge alors qu'on a des jeunes compatriotes qui tombent à 23 ans 24 ans on ne peut pas penser que ce soit les mêmes réactions ou alors qu'on essaie de mettre sur la balance ce type de c'est parce que la soeur du président n'est pas morte dans un accident d'avion militaire ou d'autres choses moi je ne vois pas personnellement où est-ce que je pourrais mettre ça d'accord on s'est compris son étudiant je n'ai jamais dit que monsieur Bia est mort tu ne parles pas de vous elle a dit le MRC oui mais vous n'êtes pas le MRC je représente le MRC je suis un très haut cadre du MRC d'accord le MRC a toujours déploré l'absence les absences de monsieur Bia le MRC a reproché à Bia de laisser le Cameroun voguer comme un bateau sans capitaine que ce soit la pandémie qui nous a frappé et qui nous frappe encore que ce soit nos compatriotes qui meurent chaque jour aux quatre coins du pays monsieur Bia a toujours été absent et d'ailleurs tous les observateurs tous ceux qui analysent la scène politique camérounaise ont rélevé que le régime de Bia en général est complètement indifférent au sort des Camerounais vous vous rappelez lorsqu'il y a eu un crash aérien ici au Cameroun en Banga Pongo les ministres étrangers sont venus sur les lieux avant même les membres du gouvernement camérounais lorsqu'il y a eu la tragédie du lac Gnos où il y a eu des milliers de morts là-bas monsieur Bia n'a pas daigné y aller monsieur Bia c'est toujours singularisé par une indifférence inuit de ce qui arrive au Camerounais la seule fois où il a daigné aller suite à une catastrophe où il y a une perte de vie massive c'est après la catastrophe de Sam lorsque le carburant s'est versé et tout et à l'époque il n'y était allé que parce que le chairman Frundi était allé sur les lieux avant lui je ne suis pas une longue plume ou un grand clair j'aime dire les choses simplement les Camerounais peuvent tous mourir ça va laisser monsieur Bia à 37 degrés d'accord c'est compris un autre effet qui a intéressé la presse locale du tournant de la semaine c'est la mise en demeure du Mincom le ministre de la communication a réagi le 12 novembre dernier à l'affaire Stéphanie Ndjomo et adresse une mise en demeure à la chaîne qui en a fait écho sur ses antennes pour René Manessali cette chaîne de télévision a diffusé de faux témoignages à la fois pathétiques et émouvants de concitoyens se présentant mensongèrement comme les victimes de la situation des crises qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun alors sur le fond et la forme quelle analyse faites-vous de la sortie du Mincom maître Assad c'est une stupidité c'est une aberration une dame va faire un témoignage sur une chaîne de télévision elle est poursuivie elle est inculpée par la justice militaire elle a été inculpée je crois mercredi passé le 11 et immédiatement le ministre de la communication s'en va déclarer qu'elle a menti parce que la justice l'accuse d'avoir menti sa vie ça annue complètement toute la procédure pourquoi il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence c'est repris à l'article 7 à l'inéa premier de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est une juridiction supranationale a toujours demandé l'invalidation des décisions qui ont été rendues lorsqu'une autorité gouvernementale s'est prononcée avant qu'il y ait une décision sur le fond vous vous rappelez Atana Mebara l'ancien SGPR lorsqu'il était poursuivi avant qu'il ne soit jugé le ministre de la communication de l'époque je crois c'était Chiroma avait fait des déclarations publiques pour affirmer que Atana Mebara avait détourné de l'argent Lorsqu'Atana Mebara a achevé les voies de recours et qu'il est allé en interne et qu'il est allé à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples la commission africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à ce qu'on annule cette décision parce que le droit à la présomption d'innocence d'Atana Mebara avait été violé nous nous attendions nous nous attendions à ce que le gouvernement Camerounais tire des leçons de cette décision de la commission africaine mais malheureusement c'est toujours le même ministère qui vient porter Atana au droit de la défense porter Atana à la présomption d'innocence parce que le ministre de la communication montre par là qu'il a déjà jugé et condamné cette femme c'est c'est vraiment inadmissible dans un état qui se prétend ou qui se veut un état de droit on peut ergoter longuement mais pour toute personne qui a une texture juridique ou une culture juridique il vous dira que la sortie du ministre de la communication est non seulement inopportune mais illégale même en réalité donc c'est c'est la réaction que j'ai par rapport à la sortie du ministre de la communication Alors M. Koyok êtes-vous d'avis avec Maître Tchek qui pense qu'il y a un peu des exagérations dans la sortie du ministre de la communication Oui Maître a dit tout à l'heure que je me croyais dans l'amphi et je crois que c'est lui qui se trompait de lui nous sommes pas une audience ici lui-même il juge déjà le ministre nous sommes pas une audience s'il vous plaît et j'aimerais dire que nous sommes en période de crise et les médias ont un rôle très important à jouer soit pour enflammer soit alors pour atténuer cette crise vous savez quand même tout le monde a suivi en direct comment cette dame a fait pleurer jusqu'à la à la présentatrice je ne sais pas combien de personnes dans le monde entier ont pleuré par rapport à ce qu'elles naraient avec certitude alors que c'était simplement un théâtre en réalité lorsque nous sommes dans un pays de crise ce genre de femme elle a dit qu'on lui aurait donné 50 millions vous ne pouvez pas sacrifier un état entier parce que la communauté internationale suit et les ONG n'attendent que des équations pareilles pour prendre les images envoyer pour dire voilà comment les gens souffrent au Cameroun ces faits sont très graves très très graves par rapport à une dame qui affirme qu'un parti politique lui aurait donné 50 000 pour aller mentir mais vous croyez que nous sommes quand même il y a une éthique il y a une déontologie dans la communication et surtout en période de crise je crois que le maître ne mesure pas la portée d'un tel acte pour un état de droit parce que vraiment il faut qu'on arrête ça il y a les gens qui pensent qu'un plateau de télévision est devenu le moyen de se mettre en exergue le moyen d'insulter le président qu'on n'a jamais vu le moyen de juger le ministre qu'on n'a jamais été tout le monde est ministre ici président tout le monde est directeur général en réalité il faut que les gens essayent de baiser leurs mots parce que nous sommes sur un plateau de télévision respecter les aînés respecter la déontologie de la communication c'est tout ce que je peux dire à notre avocat alors Denis que vous partez de tout ce qui se dit autour de cette affaire avez-vous l'impression que les médias camerounais ne respectent pas la déontologie de la communication le problème c'est que ça va dans ça va dans tous les sens je crois que j'étais l'un des premiers à me prononcer en tant qu'autorité morale sur ce qui s'était passé à Equinox mais notre pays et tous ses professionnels sont victimes du populisme médiatique et le populisme médiatique dans le monde entier a mené à une seule chose la guerre et le déchirer un journaliste au-delà de ce qu'on nous a appris de la définition de notre métier s'oblige à observer les deux seconds plans de la définition à savoir que notre travail se fait à un respect des règles d'éthique et de l'ontologie tout en assumant notre responsabilité sociale donc ce qui est souvent en cause en journalisme et dans l'analyse de l'information ce n'est pas tant la véracité des faits vous savez qu'il y a des faits qui lorsqu'ils sont vrais vous emmènent directement en prison si les faits sont faux on peut encore vous excuser mais si les faits sont vrais c'est-à-dire que si ce que vous vous révélez dans un article de presse est faux on peut encore vous excuser si c'est vrai alors là vous partez en prison il y a des faits comme ça et on ne peut pas revenir là-dessus bon Maitre Ali a souvent eu à nous accompagner dans la défense des journalistes ce qui est en cause et là il parlait des éléments de droit moi je ne suis pas un juriste il faut faire attention aux éléments du droit et d'un point de vue du absolu du droit effectivement il y a des affirmations au-delà de ce que la Cour a dit que les naissances suprême nationales disent le fait de prendre position il y a en France il y a une commission qui devait rendre un rapport sur l'attitude des forces françaises au Rwanda et on a appris ce matin qu'un professeur d'histoire qui était dans la commission a décidé de se retirer pourquoi ? parce qu'elle avait fait des affirmations par le passé soutenant avec fermeté la main française et comme l'enquête doit démontrer si ou non la main française a eu une certaine attitude et responsabilité elle est obligée de se retirer parce que ces écrits passaient la discrédite effectivement aussi dans le cadre des procédures le fait d'affirmer la culpabilité d'autres sans respecter de la présomption de science peut porter un préjudice grave à la suite mais là nous sommes sur cette affaire je voulais qu'on quitte l'élément judiciaire pour dire que et moi je prends les éléments qui existent quand je regardais l'émission il y avait mille problèmes mille problèmes d'office quelques jours il y a rien dans le fond lorsque vous avez la théâtralisation il est interdit à un journaliste professionnel de théâtraliser l'information ça c'est mon problème on ne théâtralise pas du tout l'information c'est interdit on parle comme nous parlons ici avec des acteurs qui peuvent assumer par ce métal il a plusieurs casquettes s'il a un problème avec ses déclarations ici STV ou l'état on peut saisir l'ordre des avocats parce qu'il est un avocat inscrit s'il a des problèmes en tant que homme politique on peut saisir la direction du MRC qui est connue qui est installée quelque part mais lorsque vous faites venir un citoyen lambda du quartier maquillard pour la télévision tout ce qu'il dit vous engage ça ne l'engage même pas ça vous engage ça engage STI en cascade c'est-à-dire le promoteur le rédacteur en chef le présentateur ça engage même les copanélistes si on en sent parce que vous devez vous devez si vous ne restez pas nous avons laissé dire et laissé dire c'est une complicité donc lorsque je vois à la télévision des femmes qui se présentent avec les mêmes tenues les mêmes foulards ça ne se fait pas sur le plan des autologiques est-ce que c'est une association si c'est une tontille c'est quoi quels sont ces panélistes qui ont une tenue d'antenne est-ce que c'est la télé qui a accepté qu'elle soit dans cette tenue particulière est-ce que c'est une ONG qui vient est-ce que vous êtes garant de l'identité de ces personnes nous on ne parle pas de la véracité même de leur dire est-ce que vous pourrez garantir que si on vous demande de même de représenter toutes ces femmes vous allez retrouver leur domicile et les présenter au public là je reste sur cet aspect c'est là où il y a faute et je prends le communiqué j'attendais la fille de Kinos et Kinos fait un communiqué où ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ce que sur le plan professionnel vous êtes responsable de ce qui se dit je reste là ils ne se rendent pas encore quand vous dites quand j'entends tant qu'on a donné 50 millions 70 millions un journaliste ne traite pas des choses comme ça parce que pour que j'en parle il faut que j'ai été soit avec ceux qui ont remis de l'argent ou que j'ai rencontré la personne qui a remis ça c'est autre chose aussi donc sur le communiqué le ministre de la communication premier problème l'état du Cameroun a mis sur pied une instance qui peut faire ce travail c'est le conseil de la communication même si notre syndicat nous on le recuse ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas il existe le ministre devait mieux se pouvoir en saisissant le conseil national de la communication deuxième chose le ministre a jeté en pâture estime à elle en l'accusant quand le ministre ne sait pas dans quelles conditions s'organisent les débats moi j'ai fait une déclaration en tant que dirigeant syndical pour parler des médias qui mettent en danger les carrières des employés le ministre aurait pu lire tout de suite et comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille très vite donc ne connaissant pas comment est-ce que l'émission a été organisée on ne peut pas rapidement indexer tel ou tel on peut demander une information le ministre de la communication étant le patron technique des entreprises audiovisuelles pouvait convoquer le promoteur de l'équinox pour l'inviter pour ne pas utiliser un terme fort et il allait comprendre ce qui s'est passé sans préjudice maître sans préjudice des procédures qui sont à cause parce que je suis d'accord avec vous que on n'a pas le ministre n'a pas à prendre position comme s'il voulait influencer je crois que en dénonçant la maladresse d'équinox lui aussi il a commis la maladresse de se substituer aux instances compétentes dans cette je vais parler du respect de la déontologie et de la communication dans ce cas je ne veux pas parler d'équinox je ne veux pas parler d'équinox il faut aller sur mon compte lire l'étude et je ne veux pas faire de fleurs à l'étude peut-être en dehors de STV il y a violation systématique systématique des règles d'éthique et d'éthique sur les plateaux de télévision peut-être en dehors je veux dire pas parce que je suis sur le plateau et vous savez que ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on va poser la question j'ai des positions publiques là-dessus je vous dis quelque chose je discute avec des leaders politiques de l'opposition de pouvoir vous voyez des chaînes de télévision ou des journalistes cyniques dans le fonctionnement de certains partis politiques il y a le cas du MRC non il faut mettre c'est bien c'est pas vous ou des dirigeants politiques des représentants des médias refusent de respecter l'ordre qui est établi au MRC en invitant sur un plateau un militant qui a des problèmes avec la direction de son parti je veux dire RDPC il veut dire RDPC non je parle je parle de MRC je viens même le RDPC je vous dis je parle des choses qui existent c'est-à-dire que vous avez des plateaux de quelqu'un qui a organisé un départ il prend son téléphone il invite un membre d'un parti politique qui est en désaccord avec son qui a des points avec son direction si vous le faites Mette puis si vous venez comme Mette Alli Mette Alli représente le MRC si le MRC a suspendu Mette Alli par exemple de ses fonctions depuis deux mois on n'a pas le droit de l'inviter pour parler du MRC mais je dis que ça c'est pas sûr c'est un peu vous permettez d'accord on va évoluer c'est bon on va évoluer alors il nous a rejoint en plateau cet après-midi M. Achille Le Djo bon après-midi M. bon après-midi mon cher merci bon après-midi bon après-midi également à tous les inconditionnels de ce programme qui nous regardent actuellement salutations militantes à tous mes camarades SDF salutations confraternelles à ses confrères aujourd'hui n'est-ce pas qui restent encore des vraies victimes de cette gestapo du RDPC suite aux violences de mardi dernier je vais comme ça agresser un message d'encouragement fort à l'endroit de mon confrère Mathieu Ndiokou qui aujourd'hui a le visage tout député le bras tout député parce qu'une bombe la primogène est plutôt entrée dans sa robe et a explosé je parle aussi de mon confrère Hugues Tchémot donc les deux tempans sont perforés donc merci de l'invitation on a rappelé que vous êtes du SDIF je suis le conseiller jeudi régionat du SDIF pour la région du littoral avocat inscrit au barreau du carton tout à fait alors on va vous accueillir à froid vous accueillir à froid voilà ok à froid c'est bonnet blanc blanc alors votre réaction à la suite de la sortie du ministre de la communication qui met en demeure un média et qui a donc porté l'affaire de Stéphanie Ndiomot ben voilà je je vais faire une observation si vous permettez revenir là dessus très rapidement bien sûr allez-y il y a le représentant du RDPC qui dit qu'on ne devrait pas porter critique sur les agissements je veux dire sur un ministre parce qu'on n'est pas ministre on ne doit pas parler du président je dis chère madame j'ai bien du respect pour vous mais sachez que vous êtes dans une démocratie le président de la république c'est votre champion il a reçu de nous l'onction de nous de diriger la cité sous le prisme rousseau c'est à lui qu'on revient la responsabilité de rendre compte de comment il gère la cité ce n'est pas de lui faire une faveur nous avons ce droit de critiquer ses actions nous avons ce droit d'interroger chaque fois tous les actes qu'il pose il ne pose pas en son nom il ne pose pas ses actes au nom du RDPC il pose ses actes au nom du peuple camonais donc dire que tel ministre est passé à côté du sujet ça n'enlève ça n'enlève en rien le respect qu'on lui doit en tant qu'institution mais on doit le faire ce n'est pas je veux dire ce n'est pas un péché que de le faire autre chose maintenant sur les propos de votre consultant je suis je suis d'accord avec lui que quand vous regardez certaines chaînes de télévision vous rendez compte que d'autres s'y mixent dans les affaires internes des partis politiques mais seulement je voudrais aussi attirer son attention sur le fait qu'il est resté je vais dire l'exemple qu'il a pris pour moi prêt à caution et est problématique pourquoi je le dis il dit il est inadissible que vous invitez sur votre plateau de télévision quelqu'un qui a des problèmes avec la hiérarchie de son parti c'est tout à fait d'accord c'est tout à fait normal dans un parti politique il y a plusieurs courants de pensée il y a plusieurs non je vais dire plusieurs courants sur un point il y a plusieurs sur un débat il y a plusieurs courants plusieurs tendances maintenant s'il est en froid avec la direction de son parti ça dit qu'il ne peut plus parler au nom de son parti non s'il est exclu si le média a été notifié qu'il ne parle plus au nom du parti là vous avez raison mais s'il a juste des points de vue divergents avec la direction de son parti moi je pense il garde sa qualité pourquoi est-ce que vous pouvez vous répondre à quelque chose qu'il n'a pas dit vraiment il ne sait même pas comment on a commencé le débat vous prenez j'étais là quand il disait madame quand je dis lui le consultant quand il a dit qu'il n'est pas d'accord que quand on regarde la plupart des chaînes de télévision ont mis STV sans lui faire sans lui jeter les fleurs il y a beaucoup de dérives et il a pris l'exemple suivant lequel il y a des journalistes qui organisent des débats et invitent à ce débat les gens qui sont en froid avec la hiérarchie il y a une décision pas qui sont en froid vous ne pouvez pas passer en tête et profiter la vérité de la mort dans tous les cas s'ils sont en froid non pas en froid c'est-à-dire que le parti non le parti le parti a dit que vous ne parlez pas en son nom là je vous le concède vous ne le concédez pas c'est bon non je dis je vous le concède je ne peux pas parler vous n'avez que de ça je n'ai pas d'accord maintenant sur l'action de la sortie du ministre je vais tout simplement dire et votre consultant si bien fait de le marteler en réalité je voudrais me poser la question si le ministre est devenu le conseil national de la communication le CNC est une autorité morale qui en l'espèce devrait d'abord prendre les pas parce que en réalité s'il est établi s'il est établi que c'est un montage puisque jusqu'à présent je ne peux pas parler de façon péremptoire catégorique qu'il s'agit d'un montage s'il est établi que c'est un montage alors je pense que ceux qui sont les commanditaires ou les auteurs ou les co-auteurs répondront de leurs actes sur le plan pénal maintenant sur le plan de l'éthique communication ou déontologie professionnelle il y a une instance chargée de réguler ce genre de situation et quand le ministre est catégorique c'est ça mon souci il parle au mode indicatif au mode de la certitude comme s'il était déjà c'est à dire comme s'il avait déjà tranché or pour ma part première des choses première observation cette observation je la partage avec mon camarade le ministre de la communication Jean-Robert Wafo qui dit je parle bien de l'observation est-ce que le ministre de la communication a accès au procès verbaux d'interrogatoire de celle-là s'il a accès ça veut dire que le principe qu'il voudrait que l'enquête soit secrète à ce niveau c'est un principe violé attendons qu'il y ait une décision de justice et puis si la décision de justice reconnaît que c'est un que c'est un montage qui n'en ont véritablement pas notre pays en ces situations de crise alors les tensions autant pour moi et sur le plan professionnel et sur le plan pénal devront absolument suivre ça nous pensons que je suis d'avis avec le consultant quand il dit le ministre aurait dû attendre que le CNC prenne les devants d'accord fin de cette pause as-tu vous permettez parce qu'on est à quel point et j'ai tout à l'heure dit que en tant que journaliste professionnel je n'accepte pas le populisme médiatique et beaucoup de propos des médias sont faits pour la construction de la popularité et les journalistes doivent le savoir le public doit aussi le savoir on ne peut pas en le cas d'espèce attendre la fin d'une suite judiciaire pour discuter de cette affaire des tigres et de hondurgie les tigres et de hondurgie n'ont rien à voir avec la justice c'est pour ça qu'il faut séparer les problèmes si il savait que STV par exemple a invité des faux panélistes ici on ne va pas attendre 5 ans parce que la semaine prochaine vous allez le faire mais que si vous allez le faire le temps d'attendre le levé qui vient pour cette fois s'il permettez que je vous présente pourquoi vous avez des faux panélistes c'est vraiment très bref quand vous me levé chaque fois que je vous vais parler vous êtes dans autre chose moi je ne suis pas là où peut-être vous croyez que je vais atterrir je ne parle pas comme ça je ne fais pas aussi du populisme je dis que il fallait séparer je dis qu'il faut séparer il ne faut pas accuser quelqu'un si on constate qu'une chaîne de télévision a commis une faute professionnelle on saisit l'instance chargée de connaître des différents professionnels qui agissent en temps réel c'est ce que je vais expliquer maintenant c'est sans préjudice de ce que les institutions judiciaires peuvent faire on peut entre nos journalistes savoir si parce que dans la charte de devoir chapitre 6 on fait obligation à un journaliste de rectifier une information il s'avère inexacte c'est-à-dire que même Ekinos peut avoir invité sans savoir c'est-à-dire que ce qu'on repose c'est-à-dire ceux qui mettent l'affaire de 50 millions en avant qui compliquent la situation le regard de preuve peut effectivement avoir invité quelqu'un sans savoir qu'il y avait d'autres choses et quand on porte cela à son attention il fait rapidement un recoupement s'il savait que c'est comme ça la charte dit que vous rectifiez je suis dit qu'en réalité on a dit une erreur nous avons invité quelqu'un sans savoir et ça suffit pour nous ça suffit comme ça on ne va pas aller plus loin si les autres veulent aller faire des déclarations de communiquer ou aller en justice nous on aura fini le travail lorsque on aura indiqué les manquements que nous même on reconnaît il y a une précision en quelques mots en deux minutes oui en deux minutes pas deux minutes 30 secondes même peuvent suivre allez-y monsieur Kwebo vous m'avez fait l'honneur de rappeler que j'ai l'habitude d'accompagner les journalistes en justice alors je n'aime pas les affirmations gratuites venant d'un politicien je peux le comprendre on prépare l'opinion pour la condamnation de cette dame ça peut y aller mais lorsque vous dites qu'on a invité un citoyen lambda vous êtes journaliste je suppose je n'ai pas dit qu'on l'a passé elle portait la même tenue parce qu'elles étaient allées chez le gouverneur pleurer et la preuve que cette dame a un domicile connu c'est qu'on est allé l'interpeller chez elle je ne veux pas c'est cela je vous dis donc je suis ici sous plusieurs casquettes mais étant un citoyen très respectueux de la loi je n'aime pas entrer dans ce qu'on appelle le secret de l'instruction c'est moi qui suis l'avocat de cette dame mais ayant 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 reçu une solide formation juridique et étant un citoyen respectueux de la loi je ne peux révéler ce que j'ai appris dans le cadre de l'instruction mais ce qui est sur la voie publique je peux commenter et je vous dis j'attire votre attention sur les menés du RDPC qui parlaient des millions que cette dame aurait pris pour aller mentir de l'argent que cette dame aurait pris pour aller mentir ça c'est le représentant du RDPC du MAM en la Té qui le dit vous êtes dans votre rôle d'avocat s'il vous plaît et le ministre de la communication qui prépare l'opinion pour une prochaine condamnation en disant que cette dame a menti et à l'attention des téléspectateurs qui ne sont pas des juristes je vous ai rappelé le cas de Ataname Bara lorsqu'il a été déféré à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples la commission a été catégorique ils ont dit dès lors que le ministre de la communication qui est censé porter la voix du gouvernement à publiquement condamner Mabara avant qu'il n'y ait une décision sur le fond toute la procédure est vissée d'accord fin donc de cette pause Arthur une petite transition lorsqu'on y revient on va directement débuter avec le premier fait inscrit à l'heure du jour des vidéos postées sur les réseaux sociaux mardi dernier font observer des hommes et femmes en robe noire subir des actes de violence à eux infligés par des hommes en tenue arrivés sur les lieux la scène se passe au tribunal de première instance de Brunanjo ici on parle des policiers et gendarmes qui tabassent des avocats dans une salle d'audience d'après des sources du terrain cette barbarie fait suite à un désaccord entre des avocats venus solliciter la mise en liberté provisoire de deux de leurs confrères accusés d'outrage un magistrat tentative de corruption et escroquerie et le juge alors professeur Koyok comment peut-on comprendre cet état des choses des hommes en tenue qui molestent des avocats dans une salle d'audience on ne l'a jamais vu dans le monde entier il y a un historien des faits négatifs du RDPC ici il nous le dira je n'ai jamais entendu l'arme d'un avocat c'est sa parole et c'est le bit mais un avocat mais un avocat qui devant tout le monde agresse je ne l'ai jamais vu donc on me s'est fait là vous avez bien dit il y a escroquerie parce qu'ils ont escroqué le client ils lui ont pris de l'argent et puis ils ont tenté je ne sais pas sinon pas peut-être que c'est la dame qui avait résisté c'est trois choses et troisièmement outrage à magistrat je sais qu'entre avocat et magistrat ça a toujours été la bonne collaboration et le respect hiérarchique je n'ai jamais vu lorsque un juge a tapé sur la table un avocat qui se lève pour dire je ne suis pas d'accord donc vraiment le Cameroun est devenu un orangé de carrefour tout le monde peut venir et cueillir autant de fruits qu'il désire et moi je me dis il est temps que tout cela cesse nous sommes dans un état de droit qu'on soit avocat ou pas il y a les règles qu'un avocat ne devrait pas transiger et moi je me dis si il faut parler de corruption et quand j'entends certains certains avocats défendre leurs camarades par rapport à ce point là je me dis à quel niveau nous allons nous retrouver sur des plateaux de télévision en train de vociférer des choses qui ne sont acceptables nulle part vous prenez souvent les grandes démocraties à témoin ils sont peut-être des modèles vous allez me dire comme vous êtes historien des faits négatifs du RDPC là où vous avez vu dans un parquet dans un parquet parce qu'il y a une hiérarchie vous le connaissez bien un avocat qui s'érige même s'il est seul contre un magistrat contre un juge je ne l'ai jamais vu donc je me dis vraiment nous sommes en train d'arrêter de dérive en dérive à mon avis le temps que tout cela cesse alors maître Achille Léjo c'est la même question comment comprendre qu'on est une telle scène des avocats et des hommes en tenue qui s'affrontent au point où on arrive à des personnes qui aujourd'hui ont du mal à entendre ou alors à marcher nous sommes là dans une salle d'audience ici à Douala à Bouna Diopé effectivement ça laisse ça laisse à désirer mardi passé les princes du palais que nous sommes avons été molestés violentés gazés par la gestapo du RDPC nous disons que c'est terrible la police politicienne du RDPC alors maintenant l'on se pose mille et une questions le pourquoi de ces violences et je voudrais préciser ici ce n'est pas le lieu pour moi personnellement d'entrer dans les faits de cette affaire parce qu'elle est encore pendante le tribunal qui en est saisi doit se prononcer donc je ne peux interroger ou alors analyser que les causes de cette violence et je vais m'arrêter tout simplement là madame le représentant du RDPC pour finir son propos a dit il est temps que cela cesse je lui retorque il est temps que le RDPC libère le Cameroun je continue avec ces mêmes propos elle a dit il y a escroquerie je la cite il y a escroquerie parce qu'ils ont escroqué le client c'est ce qu'elle a dit il y a les bandes c'est ce qu'elle a dit vous voyez elle a déjà condamné les avocats elle a déjà condamné les avocats ceux qui sont poursuivis pour elle elle au mode indicatif elle ne discute de rien avec personne elle se déja pensée pour le juge qui devrait rendre sa décision sous peu pour l'instant même le délibéré qui est permettez je vous en prie cher professeur même le délibéré qui est provis pour le vincent ne se prononcera pas sur le fond mais sur la forme qu'est la liberté provisoire alors l'avocat n'est pas au dessus de la loi le magistrat n'est non plus au dessus de la loi le policier tout comme le gendarme ne sont pas au dessus de la loi il ne s'agissait pas ou alors jusqu'à présent il ne s'agit pas pour les avocats de savoir si les confrères poursuivis sont coupables ou pas non les avocats poursuivis doivent répondre de leurs actes devant le tribunal qui en a été saisi ça c'est une certitude nous ne voulons pas savoir s'ils ont pris de l'argent ou pas nous ne voulons pas savoir s'ils ont été impliqués dans le couroir de cette discussion d'où promettre l'argent ou pas bref tout ce que nous voulons c'est que la loi soit respectée si l'avocat que je suis incapable de faire appliquer la loi pour mon propre parc est-ce pour monsieur René Narcisse que je pourrais le faire est-ce pour madame Coyote que je pourrais le faire l'avocat se bat pas pour lui mais pour la cité en juillet 42 1942 il y a un juif communiste un résistant Valentin Follman qui avait été condamné à mort lors de son exécution au peloton d'exécution il avait dit ceci je vais le citer imbécile c'est pour vous que je meurs fin des citations alors à ce commando de la police judiciaire du littoral de la deuxième région de gendarmerie du littoral de la légion de gendarmerie de Douala alors je vais vous dire c'est pour vous que les avocats se battent c'est pas pour eux on ne veut pas savoir s'ils ont fait ou pas ils doivent répondre ils sont pas au dessus de la loi l'article 218 vous dit de façon catégorique que si vous êtes poursuivi d'un délit vous ne pouvez faire l'objet d'une détention ce n'est pas une possibilité laissée à l'officier de police judiciaire au parquetier non ça s'applique ça veut dire que les confrées devraient arriver devant le juge en libre il faut qu'on se comprenne bien en libre voilà tout on ne dit pas que l'avocat ne doit pas passer devant un tribunal non et non je vais prendre un exemple pour laisser la parole à notre copanéliste imaginez un temps soit peu que madame le représentant du RDFC le professeur Jacqueline Coyotte reçoit une convocation de se présenter devant à une gendarmerie elle me constitue arrivé là-bas nous prenons la plaine on se rend compte qu'on la poursuit pour filouterie de loi j'ai dit c'est un cas d'école puisque je sais qu'elle est chez elle ça n'arrivera pas c'est un cas d'école pour que nos auditeurs comprennent elle est poursuivie pour filouterie de loi on prend connaissance de la plaine elle et moi son conseil et puis il dit dans la plaine c'est juste joint comme pied joint photocopie ou copie contrat de bail alors moi en tant que conseil je vais lui dire dis tout simplement que l'infraction n'est pas conçue et que tu n'as plus rien à dire voilà ce qu'elle va déclarer et l'enquêteur vous savez ce qu'il va dire je dis ce qui se passe maintenant il va vous dire bon maître madame professeur attendez je vais demander la suite au CB au commandant de brigade je vais lui demander la conduite à tenir 30 minutes après il vient vous dire il a demandé que je vous mette en cellule et moi l'avocat je vais m'opposer pourquoi parce que le 322 1 code pénal dit que pour poursuivre pour filouterie de loyer il faut un contrat de bail en risqué il faut une sommation qui doit vous laisser 30 jours d'agir et que vous ne l'avez pas fait s'il n'y a pas les deux éléments là on n'en parle on est là sur la forme je ne veux pas savoir si le professeur a les aérés de loyer ou pas je suis sur la forme maintenant vous allez voir quand je vais m'opposer à ce qu'on respecte la loi en sortant les gommes et maintenant vous allez voir en boxant non vous allez voir que l'avocat c'est quelqu'un qui est très retenu il doit juste interpeller l'officier de dire respectons la loi s'il vous plaît il va vous dire mais vraiment attendez votre dossier et si vous voulez ce qui a été fait jusqu'ici au tribunal de premier instant de Bonanjo c'est un peu ça c'est la forme c'est-à-dire on ne vous rentre pas dans le fond et vous allez voir ce gendarme va m'arrêter par le col c'est-à-dire il va me déchirer les habits et il va m'arrêter par le col et c'est-à-dire et c'est justement non c'est pas ça en réalité j'ai pris un exemple pour montrer au représentant LDPC que ici nous ne sommes pas dans le fond comme elle a déjà rendu son verdict sur la culpabilité nous sommes ici sur la forme tout simplement et nous disons et l'avocat et les unités de sécurité que nous encourageons chaque fois à faire leur travail de sécurité et les magistrats d'honneur d'ordre pour gazer les avocats ne sont pas au-dessus de la loi nous tous nous devons respecter la loi c'est tout les avocats ne présentaient aucune menace personne n'avait une arme blanche personne n'avait rien ils n'avaient que leur touche dans leur lieu de travail et c'est le long des rangs milieux où vous allez voir l'avocat abhorrer sa touche c'est le seul endroit où il se sent protégé et fort mais je suis présent à cette audience non je n'étais pas présent à cette audience à appeler à d'autres occupations professionnelles j'étais à une autre à la cour d'appel de l'Ouest d'accord alors Denis Kwebou une lecture de journaliste que vous êtes qu'est-ce que vous en dites alors en fait j'ai beaucoup de difficultés j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai le désavantage d'être un enseignant de journalisme lorsque les questions comme ça se posent sur les situations professionnelles qu'on pourrait prescrire à un étudiant lors des compositions les avocats comme les journalistes travaillent sur les faits les avocats sont je ne sais pas qu'on dit avocats défenseurs je ne savais pas que les avocats sont les gens les avocats sont on sait deux qui sont là pour défendre les gens d'abord je suis très solidaire des avocats pour ce qui est arrivé très solidaire parce que ce qui s'est produit aurait dit ne pas se produire tout le monde a dit qu'on n'a jamais vu ça sans maintenant rentrer dans parce qu'il faudrait bien qu'on sache de quoi il s'agissait j'ai posé la question à un ami avocat de savoir si les faits sont produits en pleine audience il a dit non on espère que son effet est-ce que tout le tribunal était constitué là lorsque les faits sont produits non les faits sont produits à un moment donné un peu peut-être après l'audience je crois que il y a une question liée au management à la prestance personnelle individuelle moi je ne veux pas dire que que ceux qui sont avec les policiers qui sont intervenus les gendarmes ils me disent milices ce sont des fonctionnaires de police ce sont des policiers et des gendarmes qui dépendent du secrétaire d'état de défense et pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne quelqu'un a dû les appeler dans notre pays ailleurs on dit qu'un soldat ne doit pas oublier un ordre illégal ça c'est ailleurs ici je ne suis pas sûr que c'est la pratique chez nous et ne connaissant pas ce qui a fait en soi parce qu'on n'a jamais eu ça jamais alors c'est bien qu'il y a au pouvoir depuis 38 ans mais ce n'est que maintenant qu'on a eu ça si on n'a jamais eu ça ça veut dire que ce n'est pas une pratique courante au Cameroun qu'on voit des avocats on a eu des avocats qui ont eu des problèmes dans les commissariats il y a eu des altercations mais ça c'était individuel maintenant cette altercation collective là ça veut dire qu'il y a un problème et j'ai pris le communiqué du conseil de l'ordre je partage la condamnation du principe c'est qu'on ne cherche pas à savoir comme je disais personne ne doit chercher à savoir même le procès qui est ici ou moi ou vous vous n'avez pas à recevoir du gaz dans un tribunal c'est ce que nous avez appris l'immunité relative d'une cour de justice même le journaliste couvre un procès public a droit à la même protection que les avocats que les maïs pas seulement les citoyens même les justiciables qui sont là nous tous avons droit à la même protection et s'il y a eu altercation avec les avocats tout le monde devrait c'est-à-dire que bon souvent ça m'a même dérangé de savoir que les deux avocats qui sont là ont été invités nécessairement aussi on aurait pu laisser mais leur casquette politique les inviter toujours mais en tant qu'avocat au barreau du Cameroun parce qu'il ne faut pas qu'on réglement on n'a pas besoin de savoir que mettre du SDF ou on n'a pas besoin de leur partie quand il s'agit de cette question là il ne faut pas qu'on dit que le MSA dit qu'il était con non si un avocat du NDPC était là je suis sûr qu'il aurait dit que c'est inadmissible ça nous n'avons pas chéché loin le problème qui se pose à la question c'est notre capacité à dépassionner le débat un jour à la veille d'un procès à quelques heures d'un procès un magistrat un ami avocat avait déclaré qu'il avait été violé qu'il avait été agressé et qu'on avait emporté ses effets chef de vue des journées sans précéder attention l'avocat qui parle là il est dans son droit il bénéficie d'une franchise les avocats sont là ils ont le droit de dire c'est telle chose au palais nous on n'a pas le droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont dans c'est leur métier même devant un officier de police judiciaire à la gendarmerie ou à la police ils sont couverts parce que c'est des avocats ils bénéficient d'une franchise les commentaires qu'ils font les paroles qu'ils prononcent nous on ne doit pas s'aventurer nous à les prononcer parce qu'ils savent exactement là où ils sont en train d'aller ils connaissent le droit donc dans la collecte des faits il y a eu mélange quand on parle des affaires de corruption les affaires de corruption n'ont rien à voir avec le fait qu'il y a eu violence physique sur les avocats tout à l'heure je l'ai dit pour la presse c'est valable aussi pour cette affaire des avocats il ne faut pas mélanger ce qui est reproché aux deux avocats avec les actes de violence subis par les avocats c'est deux choses différentes il y a une corrélation non il n'y a pas de corrélation sur la violence c'est à dire que le fait qu'il y a la violence il n'y a pas de corrélation il y a peut-être corrélation entre le désaccord la mésentente et l'exaculation contre les avocats mais pas sur le fait qu'il y a eu du coup de poing il y a du sang dans une cour de justice ce n'est pas quand on dit la justice caronaise la justice caronaise ce n'est pas des magistrats c'est des avocats ils font partie du second judiciaire vous êtes aussi vous savez que vous tous au tribunal ce n'est pas comme si les avocats étaient étrangers à cette complémentaire donc ce n'est pas bon pour pour nous d'avoir ce type de scène mais je dis que je reviens à ce que le conseil de l'ordre a dit ils ont dit ils ont on a parlé tout à l'heure non je me dis que parce que non ils sont du conseil ils ne sont pas la version ils sont restés sur leur métier et ils ont je me dis que j'ai parlé de la séparation dans le communiqué du conseil de l'ordre il ne sait pas effectivement les violences des faits c'est normal ils disent qu'ils parlent de la procédure qui implique les deux avocats ils disent que cette procédure doit suivre son cours d'accord mais sur le quand il parle du management j'ai pensé que si on passe devant un tribunal indépendant où ce n'est pas les juges là et les avocats et nos avocats là qui connaissent l'affaire d'avance il y a des choses à reprocher aux uns aux autres celui qui a fait appel à la police ou à la gendarmerie aurait pu faire appel au représentant du bâtonnier ou faire appel au bâtonnier par intérim pour discuter cette affaire c'est une question il y a aussi une question de coaching et de management on aurait pu éviter cela alors Mathieu Ali Hassan tout à l'heure nous pouvons parler de justice alors ce justice à travers cet événement ne donne-t-elle pas à voir d'une façon négative quel que soit le bout par lequel on se trouve oui c'est c'est pas aujourd'hui que le MRC a commencé à tirer la sonnette d'alarme cette affaire révèle le profond malaise qu'il y a au sein de la justice camérounaise comme l'a dit mon confrère je ne regarde même pas le fond la question de savoir s'ils l'ont fait ou s'ils ne l'ont pas fait ça ne m'intéresse pas c'est le niveau de démission de certains acteurs de la justice qui a déploré mon copanéliste le professeur je ne pense pas qu'elle soit enseignante de droit m'a surnommé l'historien des faits négatifs et elle a parlé des grandes démocraties qu'on aime bien prendre en exemple on ne prend pas les grandes démocraties en exemple pour le plaisir pour le plaisir de cela professeur au delà du fait que nous ne sommes pas des mêmes chapelles politiques je suis galant et c'est pour ça que je vous laisse m'interrompre depuis plusieurs années dans les autres pays il y a toujours une permanence qui est chargée de gérer je prends le cas de la France qui est là en permanence dans chaque juridiction pour gérer les incidents entre magistrats et avocats le professeur tout à l'heure dit que le pouvoir de l'avocat c'est le bic et la parole ce que vous ignorez cher professeur et je suis au regret de vous l'enseigner l'immunité qui s'attache à l'avocat et c'est un arrêt de la cour suprême du Cameroun ne s'arrête pas seulement dans la salle d'audience cette immunité le poursuit dans le cadre d'une même affaire y compris après sa sortie de la salle d'audience et même du palais de justice c'est pas de franchise j'évoquais plutôt la franchise qui rejoint exactement cette immunité cette franchise que quand on est en cas et l'incident selon ce que le MRC a pris a eu lieu dans une salle d'audience la loi dit que la police d'audience est assurée par le président du tribunal par le juge cette histoire aurait pu être gérée d'une façon beaucoup plus soft sans qu'on ait recours aux forces de l'ordre mais ce qui s'est passé et les vidéos le montrent avant même l'audience il y avait un officier de police qui est venu en culotte et bardé de cartouchières et qui les narguait et les vidéos que vous avez vu vous avez vu comment ce même officier de police en civil en culotte et qui portait des cartouchières sur lui bondissait sur les avocats et qui donnait l'ordre de charger monsieur Kwebo vous dites que dans d'autres pays les hommes en tout ne sont pas tenus d'obéir aux ordres illégaux même à Douala ils avaient essayé de résister il a fallu qu'il les menace je dis ce même officier dont je parle là ça se voit sur les vidéos alors nous avons un pays où le régime veut nous faire croire que certaines catégories de personnes sont au dessus de la loi ils disent que ils envoient les gens en prison parce que ces gens ont violé la loi mais eux-mêmes violent cette loi l'article 301 du code de procédure pénale dit que lorsqu'on est en matière de flagrant délit si à la première audience le dossier n'est pas en état le juge peut décider de mettre en liberté il peut il a dit il peut là j'ai cité l'article 301 j'ai dit l'article 301 qui est spécifique au cas de flagrant délit dans l'exposé des motifs du code de procédure pénale on dit que lorsque quelqu'un est poursuivi pour délit et que la personne a une résidence connue la personne ne peut faire l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire ce qui s'est passé dans le cas d'Espès c'est que lorsque les avocats ont présenté la demande de mise en liberté et qu'ils ont présenté les garanties de représentation deux bâtonniers deux anciens bâtonniers et rien que pour statuer sur cette demande le juge a renvoyé je crois la course au 25 deux semaines et pendant que les avocats manifestaient leur mécontentement les maestras se sont défilés ils sont partis et les policiers certains officiers parce que en réalité c'était les gradés qui ont commencé à les insulter et qui a donc appelé leur hiérarchie qui leur a demandé de charger le procureur de la république qui est le patron des hommes en tenue le président du tribunal qui était le maître de la salle d'audience aurait pu tout simplement appeler les bâtonniers présents pour leur demander de gérer cet incident et bien même avant l'audience il y avait deux bâtonniers dans la salle d'audience parce que un ancien bâtonnier est protocolaire il y avait le représentant du bâtonnier qui était aussi dans la salle d'audience les usages du palais veulent que lorsqu'il y a audience que le bâtonnier est là ou bien lorsque le représentant du bâtonnier est là c'est par leur dossier qu'on commence ce qui n'a pas été le cas c'est la présence la présence on a d'abord préféré appeler les dossiers sans avocat donc tous ces facteurs étaient conjugués pour donner l'impression aux avocats qu'ils étaient humiliés et ça ne date pas d'aujourd'hui dernièrement le collectif maître Sop a eu à saisir le barreau en l'espace d'un mois le collectif Sop a saisi le barreau jusqu'à trois reprises pour se plaindre des violations des entraves à l'exercice de la profession d'avocat madame le représentant du RDPC veut créer un amalgame entre les faits qui sont réprochés aux deux avocats et le mouvement d'humeur qu'il y a eu madame le représentant du RDPC nous parle avec assurance avec autorité il y a corrélation non madame je vous dis les avocats selon les renseignements qu'on a eu et il y a un avocat sur ce plateau je parle au nom du MRC il y a un avocat sur ce plateau qui nous le confirme les avocats se sont pleins des humiliations qu'on leur a fait subir depuis pratiquement deux ans depuis pratiquement deux ans il semble que les hommes en tenue aient trouvé une nouvelle un nouveau sport un nouveau lobby c'est à dire de bastonner les avocats d'accord c'est compris alors à l'issue de sa session extraordinaire tenue le 13 novembre 2020 le conseil de l'ordre des avocats exige des sanctions contre les policiers qui ont brutalisé les avocats dans une salle d'audience à Douala pour ce qu'on y a quelle analyse en fait de vous parce que on dit souvent le français n'est pas notre langue ils demandent ou bien ils exigent parce qu'en réalité moi je vous ai dit il y a une telle violence verbale au Cameroun qui donne la possibilité ou bien la primeur à certaines personnes qui croient qu'ils sont autorisés à tout faire même à la place du président de la république vous allez voir un avocat qui se met ici il va te dire ce que devrait faire le président de la république il va te dire ce que devrait faire un ministre il le dit avec force mais il le demande le conseil demande parce que quand je dis le conseil exige en réalité on va voir comment les policiers seront sanctionnés et punis parce que quand vous dites ça vous ne mettez même pas ce qui doit prendre la décision dans la posture de traiter objectivement votre problème parce que vous parlez comme s'il n'y avait pas un état comme si c'est vous qui décidez de ce qui doit se faire moi je me dis un avocat est d'abord un conseiller pour les clients parce que quand je vois un avocat agir c'est l'avocat qui doit me dire moi son client ça ce n'est pas à faire à l'audience et moi je sais qu'il y a une discipline et une rigueur dans les salles d'audience qui ne donne pas la possibilité aux gens de se comporter comme si on était au quartier mais si c'est les avocats qui le font moi je me dis nous sommes dans un état de droit il faut que chacun se mette à sa place on a dit tout à l'heure vous parlez pour la défense des intérêts de vos clients sachez qu'il y a aussi des intérêts d'un état à pouvoir garder un climat de paix à l'intérieur comme à l'extérieur non mais ça ne devrait pas chaque fois c'est les avocats qui ont commencé après ça va dégénérer mais ce n'est pas normal ça ne devrait pas commencer par ceux-là qui maîtrisent qui connaissent la loi nul n'est censé ignorer la loi mais vous oubliez aussi que lorsqu'une loi existe on ne la conteste pas donc ces deux principes nul n'est censé ignorer la loi même si je ne connais pas la loi je me réfère à un avocat mais également lorsqu'une loi existe nul n'a le droit de la contester car elle a déjà été promulguée mais nous voyons le contraire au Cameroun en réalité moi je me dis il faut que tout cela cesse vous avez une déontologie quand tu as un problème à l'audience il faut que le magistrat prenne le téléphone pour appeler le bâtonnier il y a ceci mais ils ont la police autour d'eux si vous n'avez pas encore été dans une salle il y a la police d'audience qui fait que lorsque vous voulez menacer un magistrat il appelle ils ne sont pas loin il y a une police d'audience même si c'est un client même si c'est un prévenu qui veut agir cette police là fait le même travail donc dès qu'on a appelé il y a une police là sur place à l'audience moi j'ai l'habitude d'aller à l'aide je vois la police donc moi je me dis bon soyons un peu sérieux comme c'est l'état qui doit se mettre à genoux et d'autres parler à sa place parce que tout le monde je l'ai dit tantôt tout le monde est président il peut gérer plus que Paul Villa tout le monde est ministre il peut vous oubliez qu'un droit administratif qui peut le plus peut le moins qui est au dessus du conseil de l'autre qui est au dessus du conseil de communication parce que le conseil de communication écoutez monsieur Kouboua a dit ça tout à l'heure que c'était au conseil de le faire il y a aussi un principe sacro-saint dans l'administration qui peut le plus que le moins quand je veux agir vite je ne veux pas passer par l'intermédiaire le ministre a vu qu'il faut décanter la situation donc moi je me dis en réalité quand il y a confrontation entre deux principes on ne va pas aller dire à un ministre qu'il aurait pu d'abord appeler le conseil national de communisme pour un cas urgent comme on ne pourrait pas surtout qu'il y a eu 1000 cas urgents par le passé le ministre n'a pas dénié à agir avec la même suffisance vous avez suivi tout à l'heure qu'il y avait un cumul de faits un cumul ça veut donc dire que c'était prémédité donc c'était préparé à l'avance qu'avant même l'audience les gens se sont préparés agir de la sorte puis je vous dis que c'était un cumul de faits et que par hasard on retrouvait deux bâtonnets c'est pas tous les jours qu'on trouvait deux bâtonnets je crois que ces juges là ont eu un flair que quelque chose se tramait d'accord c'est bien dit alors maître Achille Léjo on va signaler qu'au cours de cette session extraordinaire l'ordre des avocats a décidé de l'ouverture d'une enquête d'une anthologie contre les avocats poursuivis à quoi peut-on s'attendre au terme d'une telle enquête ben très difficile de le dire je ne me permettrais pas d'apporter un commentaire supplémentaire sur les résolutions du conseil de l'ordre déontologiquement moi-même a-t-on eu du tel cas dans le passé oui bien sûr on a eu hier des commissions beaucoup des avocats sont passés par la commission des disciplines du barreau la procédure mais je vais vous dire je vais vous dire la vérité c'est que si jamais je préfère aller de façon conditionnelle pas de façon catégorique comme madame le représentant du RDP c'est si à jamais ils sont reconnus coupables c'est où en réalité le vrai jugement devrait commencer tout ce qu'on fait là en réalité c'est un tout est monté pour 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 humilier l'avocat pour humilier le corps du barreau parce que c'est pas le juge judiciaire là qui est le vrai juge de l'avocat vous pouvez le condamner mais il conduit son vrai juge c'est le sac c'est le juge de sa corporation donc le barreau je veux dire le conseil de l'ordre a pris des résolutions nous en avons pris actes et nous pensons tout simplement que le moment venu jusqu'à présent je dis jusqu'à présent que nous parlons ces deux confrères sont présumés innocents ils bénéficient encore la présomption d'innocence et rassurez-vous ils ont plaidé non coupable l'autre jour maintenant sur le fond le juge a l'impérium il a la loi il a sa conscience il a les faits et puis il devrait il devrait décider de ce qui lui appartiendra je voudrais tout simplement préciser ici que les magistrats comme les avocats sont les enfants d'une même mère nous sommes sortis du même moule seulement que en termes de formation d'autres ont voulu qu'ils ont décidé d'aller être des fonctionnaires d'où d'être magistrats et d'autres comme nous autres avons dit non nous devons faire partie de la profession libérale et nous sommes devenus aujourd'hui avocats mais nous sommes tous les je veux dire nous sommes tous les maillons de la justice à la quête d'une vérité donc nul n'a le droit d'entraver à la recherche de la justice pourquoi toujours cette guéguerre entre avocat et magistrat avez-vous déjà suivi parler d'une des affronts huissiers avocats avez-vous suivi parler d'affronts huissiers notaires non on vous parlera toujours de cet affront entre magistrat et avocat et plus bas avec les officiers de police judiciaire puisque le procureur qui est le patron des enquêtes judiciaires ça commence au niveau de au niveau de l'officier de police judiciaire l'avocat ne saurait s'opposer à l'exécution d'une décision de justice l'avocat ne saurait s'opposer à l'application d'une loi l'avocat au contraire c'est une chance l'avocat c'est quelqu'un qui est là pour défendre le faible l'opprimé la veuve l'orphelin l'avocat est là pour que la loi soit respectée madame le représentant du RDPC je vais lui dire que le besoin de sécurité a créé l'état et l'état a fait la sécurité justement vous qui êtes au pouvoir vous avez l'obligation d'assumer la sécurité des Camerounais et de leurs biens un cas pareil les avocats nous sommes dans la même je vais dire dans le même nous sommes sortis du même moule je l'ai dit précédemment par les magistrats dans un cas pareil on aurait dû gérer la situation autrement quand je dis gérer je ne veux pas dire mettre les confrères d'ailleurs non le juge a mis le délibéré au 25 c'est à dire la décision sur la demande de mise en liberté sera connu le 25 c'est ce que veut dire délibéré alors maintenant les avocats se sont sentis très humiliés couroussés il était de bon ton que l'on puisse appeler les responsables qui étaient dans la saïdi comme l'a dit ça l'a si bien fait de marteler maître Ali essayer de mettre la calmie dedans mais il voulait montrer au jeu du monde entier primo l'avocat n'est rien secondo ils ont la force de la contrainte publique nul ne peut résister au pouvoir de coercition du RDPC voilà tout ce qu'il voulait dire et je vais poser une je vais m'interroger une question rhétorique pensez-vous que si c'était un magistrat qui était au centre d'une pareille cabale ou d'une pareille affaire ça aurait dû faire connu le cours que nous connaissons aujourd'hui là je vais vous dire pour laisser la parole à une autre personne je ne dis pas que les avocats sont des saints non mais je vais vous dire que moi avocat j'ai eu une affaire qui passait au sein d'un tribunal de la place le jour du délibéré je dis au client c'est moi qui ira c'est moi qui irai là-bas autant pour moi pas toi alors vous savez ce qu'il me dit je m'en tiens à votre décision mais le jour je vois c'est des appels à 4h je n'ai pas pris à 6h quand je me lave je finis de 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 je vais sortir je dis mais je l'appelle il peut être qu'il a des situations c'était au tribunal je ne vais pas citer je l'appelle c'est quoi il me dit quand il m'appelait il était chez le juge je dis tiens quoi il dit que le juge l'appelait de venir qu'il ne sera pas responsable de ce qui va lui arriver le matin c'est ce jour que je suis que ce juge n'était pas un ordice donc je vais dire un musulman de croyance parce qu'il s'habillait toujours comme ça là c'est ce jour parce qu'il m'a dit ils ont passé toute la nuit à boire du whisky parce qu'il y avait une fête sur ce magistrat je vous dis que si nous voulons étaler ça sera le salé sera amer et il n'est pas de bon ton de croire que c'est les magistrats c'est les avocats ne jetons le propre sur personne nous sommes les collaborateurs d'une justice s'il y a des petits égarements essayons de voir comment colmater les brèches pour que ni la magistrature ne se sente lésée c'est à dire jeter à la vendue populaire ni le baron ne se sente jeter dans la pâture le tout c'est que nous avons besoin d'un Cameroun actuellement qui soit plus fort au vu des différents défis que nous avons à affronter Denis Kwebo Maitre Asira qualifiant ce qui s'est passé le 10 novembre au tribunal de première instance de double profanation des emblèmes séculaires de la justice soutient que la violence est banalisée au Cameroun êtes-vous de cet avis ? Maitre Asira est très brillant notamment dans son dom mais ça ne nous renvoie pas à la réalité c'est une réflexion qui fait mais le commun de Cameroun ne peut pas comprendre de quoi il parle parce qu'il n'a pas accès c'est que Maitre vient de dire là c'est très grave et ça me permet de me libérer et enfoncer un peu le clou dans tous les pays du monde il existe une grande collusion entre certains avocats et les magistrats il y a cette collusion entre certains avocats au Cameroun et certains magistrats cette collusion est d'autant plus forte que vous pouvez avoir le type d'incident de ce projet mais quand on a fini avec les condamnations moi j'ai tourné la page d'un incident qui n'est pas bon pour le Cameroun quel que soit le bout par lequel on veut prendre ce ne sont pas des choses qui doivent arriver parce que c'est bien d'entendre ce qu'il a dit là avec le maistre qui se retrouve avec le client mais Maitre ne peut pas vous dire le cas des avocats qui se retrouvent aussi à quatre heures avec le maistre oui il appelle j'ai un de mes camarades qui m'a dit il est allé au greffe et le greffe il a dit dans une langue dans un dialecte de personne il a dit écoute ce que les avocats disent là entre derrière il y avait des conversations d'avocats qui s'accordaient pour spolier les Camerounais les avocats des partis ça commence à devenir ça en train de pourrir la vie aux Camerounais moi j'ai mon propre frère avocat j'ai eu des ennuis avec quelqu'un moi j'ai eu des ennuis avec des journalistes mais tu n'as pas demandé que j'ai eu le père de taxi mon propre frère m'a pris de l'argent il a disparu jusqu'aujourd'hui donc comme vous avez dit là si on commence à faire il ne faut pas faire le procès de la justice n'importe comment j'ai dit personne n'est seul je ne dis pas ne parle pas de vous je dis on est d'accord mais nous on est tous aussi d'accord et je n'ai pas vu quelqu'un dire le contraire on est d'accord que notre pays mérite mieux pas seulement dans un centre mais mérite mieux on veut aussi voir des civilités exister en permanence entre les membres de certains corps c'est pas seulement ce qu'ils disent pour les magistrats si vous sortez de là vous allez voir que ça se passe aussi ailleurs ça se passe à l'hôpital vous voyez le rapport entre les médecins les malades ça va faire la même chose il faut que les camionnais travaillent à construire l'ordre de ce qui est normal pas l'ordre de ce qui est anormal et c'est tout à l'heure je vous ai dit que si on prend un juré qui ne contient aucun avocat aucun maistre les camionnais vont pleurer les camionnais vont comprendre ce qui se passe au tribunal et l'incident de l'autre jour je ne veux pas mettre mes amis encore en accusation l'incident là ça pèse l'absin des rapports bizarres des rapports non professionnels des rapports incestieux entre des éléments de la magistrature et des éléments de l'avocature j'insistais pour l'avocat j'étais à la conférence du palais avec en état d'Urban et ce jour là malgré l'expérience de jeunesse que j'avais j'ai compris que les autres pays sont forts parce qu'il y a une grande synergie entre les avocats et les journalistes pour la justice pas pour les combines mais pour la justice tant que parce qu'il y a une rupture il y a plusieurs avocats dans l'avocature plusieurs types d'avocats il y a plusieurs courants même et si rien n'est fait l'avocature va connaître des problèmes plus graves moi je ne peux pas donner le leçon d'avocat mais parce que vous êtes vous connaissez mieux votre milieu il y a des courants terribles même le niveau de défiance marque le courrou il y a des gens qui sont qui sont débordés les jeunes notamment les jeunes avocats qui sont débordés mais ça ne s'exprime pas encore avec des thèmes moi j'ai fait un thème c'est ce que vous voulez dire et il ne parvient pas encore à se lâcher mais il faut que on dit chez nous que quand il y a des adultes dans la maison il ne faut pas que l'eau se verse dans le feu il faut que ceux qui veulent sauver les meubles au Cameroun interviennent pour tuer cette affaire au clair et c'est bien que le conseil a parlé parce que quand on appelle les présomptions d'innocence la présomption d'innocence suppose aussi que il ne faut pas trop vite aller en besoin avec cette enquête on en sera un peu plus sur les causes profondes de l'incident parce qu'on est resté sur la fin il y a aussi des éléments il faut donc attendre les enquêtes pour tout le monde peut-on comprendre le silence du ministère de la justice on se fait rappeler que jusqu'ici le ministère de la justice ne s'est pas encore prononcé bon vous savez que la justice fait partie du sous-système de la régulation sociale dont c'est sa mission essentielle dans une société comme la nôtre je me dis il y a eu quelques années le SON a élaboré le programme national de la gouvernance on a indexé le secteur le plus corrompu et c'était le secteur de la justice quand on dit justice il y a les auxiliaires et tous ceux qui sont là c'était le secteur le plus corrompu et je me dis qu'en réalité c'est très grave pour un pays comme le nôtre parce que tout le monde croit en la justice parce que si je suis heurtée quelque part je me dis il faut que j'ai recours à un avocat mais si les avocats deviennent des commerçants excusez-moi le terme moi j'ai eu affaire à un avocat qui me défendait mais le procès avait duré 8 ans parce que quelqu'un avait fait un faux testament le jour où le juge décide de prononcer la sentence c'est mon avocat qui dit non monsieur le juge pour des raisons d'éthique l'autre là n'a pas son avocat parce qu'il voulait que je continue de lui donner de l'argent et de vendre tout le monde et le juge a dit hein et puis moi je lui ai dit devant tout le monde remets moi mon argent et puis il y a les autres non 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 tu vas assaisir le conseil il dit monsieur parce que 8 ans le jour où on veut trancher vous venez dire votre collègue n'est pas là pour des raisons d'éthique vous demandez le renvoi donc c'est pour vous dire que c'est très grave si ce domaine là est touché parce que c'est le coeur de la vie des citoyens parce que on ne peut pas vivre dans une société sans le droit sans la loi donc c'est pour dire moi je ne tire pas la couverture de mon côté dans des grandes démocraties des pays comme la France la Grande-Bretagne il y a une branche qu'on appelle la sociologie du droit ce n'est pas le juridisme mais c'est l'étude des faits sociaux en rapport avec le droit et je me dis que lorsque nos magistrats et nos avocats se forment il faut qu'ils aient parce qu'il faut placer chaque événement dans son contexte parce que ce qui s'est passé là il faut le placer dans le contexte social on va voir là où ça n'a pas marché c'est Dieu qui a peut-être voulu qu'au grand jour toutes ces choses là éclatent tout le monde sait que ça se passait déjà ainsi donc tout ce que je peux dire le ministre de la justice je crois que c'est vous qui dites que le ministre de la communication s'il avait parlé avant il a dit qu'il n'est pas ministre de la communication et c'est d'abord le ministre de la communication le ministre de la communication a parlé et il y aura un temps mais il va parler parce qu'on fait toujours la hiérarchie est-ce que c'est lui qui devait parler est-ce que ce n'est pas lui c'est le porte-parole qui devait parler donc le porte-parole a parlé et je crois que le ministre de la justice aussi parlera d'accord tu as compris prof une minute pour sortie 30 secondes pour maître Achille et 30 secondes également pour maître Ali alors je vais aller droit au but la justice va mal et la faute je vais toujours c'est en rapport avec votre premier sujet c'est les absences de ce régime la loi est claire lorsqu'un avocat est en faute le barreau ouvre une enquête disciplinaire si un avocat a fauté et que le barreau n'ouvre pas une enquête disciplinaire c'est le procureur général le procureur général a le droit de déférer ce dossier à l'assemblée générale de la cour d'appel qui se substitue au conseil de l'ordre ça c'est ça il sent des fautes professionnelles des avocats est-ce que le procureur général un seul procureur général du Cameroun a déjà enclenché cette procédure non c'est pas le MRC qui nomme les procureurs généraux un magistrat qui a fauté est sanctionné par le conseil supérieur de la maestrature qui est présidé par qui par monsieur Bia dernièrement Bia a révoqué un magistrat en 2017 il le révoque pour des faits commis en 1987 on a vu des maestratures quand on révoque un magistrat c'est toujours plus de 10 ans après les faits on a sanctionné un magistrat ici à Douala on a baissé son grade mais on l'a laissé à ce même poste pendant plusieurs années alors la justice va mal parce que ceux qui ceux qui dirigent ce pays ne font pas leur travail d'accord c'est compris M. Achille Lejeu oui je vais tout simplement dire que ce n'est pas cet incident qui va créer une scission définitive entre magistrats et avocats nous sommes je le dis et je le répète nous sommes appelés à travailler en synergie pour la cause de la justice madame le représentant du MRDP s'est dit et je vais la citer le jour qu'on veut trancher c'est mon avocat qui dit que comme celui-là n'est pas là je dis que ce qu'elle raconte là c'est faux et je suis péremtoie là-dessus pourquoi le jour qu'on veut décider c'est ce qu'on appelle le jour du délibéré que tu sois là ou pas on délibère il n'y a que le juge qui peut rabattre le délibéré c'est ce que j'ai dit quand vous parlez je note elle dit que le jour qu'on devait trancher c'est son avocat qui demandait qu'on renvoie et on a tranché est-ce que l'avocat peut demander je lui dis donc que c'est faux le jour le jour qu'on doit trancher je vous parle des usages des principes le jour qu'on doit trancher vous comprenez je dis que soit elle grossit les faits et je suis certain qu'elle est en train de grossir les faits il n'y a que si votre si votre avocat avait déposé une demande de rabattement au préalable on pouvait encore entendre mais maintenant vous n'êtes pas au courant puisque l'avocat le mandatiste vous rend compte il ne vous a pas dit qu'il avait au préalable déposé une demande de rabattement c'est déjà mon procès et autre chose maintenant je vous dis que le jour monsieur Denis le jour qu'on doit rendre la décision comme le 25 là les avocats constitués pour la défense ne peuvent pas le jour l'avoir dit non vous demandez le jour je vous dis que vous êtes en train de grossir les faits autre chose maintenant votre affaire a duré 8 ans était-ce la faute de l'avocat puis il était content d'accord merci on prend une petite pause et en 20 minutes on abordera la question de l'Assemblée nationale en juge de la troisième session c'est juste après session parlementaire de novembre 2020 députés et sénateurs on se sont donc retrouvés jeudi c'était donc dans les émissiques au palais de congrès de Yaoundi les travaux sont essentiellement consacrés à l'examen et au vote de la loi de finances 2021 une session parlementaire qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire d'entrée une réaction sur les propos du président de l'Assemblée nationale pour Kavaï Yégui Dibryl déluquer la nouvelle loi de finances doit être un instrument de résilience ou encore un instrument d'adoption d'action adaptée donc à la réalité bon ça c'est un discours on a dû parler de la session de la session de l'État et ce qui intéresse le plus c'est pas le discours d'ouverture du printemblé parce que c'est que le discours il faut tout le faire quelquefois aussi c'est fait à l'avance il y a des enjeux pour 2021 avec la mise en place des régions de l'élection de 6 on devait peut-être nous donner un aperçu du texte pour qu'on voit la dévolution des ressources aux communes aux mairies c'est ça qu'on attend dans ce budget il ne faut pas nous sommes pas allés du chaos le Camerounais contrairement à ce qu'on a pensé c'est pas mal bien porté en 2020 malgré la pandémie du Covid-19 tout le monde pensait que le système c'est qui a d'ailleurs conduit à la réduction du budget il faut le dire peut-être que notre budget ressemble au budget d'un pays qu'on connait c'est comme ça qu'on fait le budget ici le budget de Camerounais c'est comme ça qu'on fait le budget en fait c'est comme on faisait le budget de la puissance de l'ancien puissance qu'on a comme ça à l'époque en tout temps la France a changé mais nous avons continué à faire ce même type de budget j'ai souvent vu le premier ministre aller assembler parler mais je ne sais pas s'il existe d'autres endroits où on parle comme ça les citoyens assis chacun moi je suis journaliste quand on prépare le budget je regarde ce qui est fait dans le c'est pas la communication je suis agriculteur je regarde le budget du ministère de l'agriculture si dans le budget on a encore on a reconduit le salaire de toutes les fonctions au même nombre parce que quand les gens parlent de la retraite il y a de nouveaux qui arrivent ça n'intéresse pas aux citoyens de savoir que vous avez des milliers de personnes qui sont payées en tant qu'ingénieurs agronomes qui n'ont jamais travaillé dans une plantation vous avez des centaines de milliers comme ça dans ce pays qui travaillent on aurait pu aussi poser sur le plan politique il y a des hommes politiques très actifs ici qu'on me dise à quoi ça sert que l'essentiel de l'argent d'un pays aille à la fonction publique c'est-à-dire que la fonction publique c'est une entreprise au Cameroun pour venir soutenir sur les plateaux de télé il faudrait bien il y a des centaines de milliers de personnes qui sont payées comme fonctionnaires quelle est la productivité de la fonction publique depuis quand je parle d'ici pour l'Ouest il y a au moins 50 personnes qui prétendent travailler pour la sécurité 50 sur la route il y a aussi une centaine il y a des nouveaux métiers qui naissent comme ça qui nécessitent que l'Etat n'a pas de résilience alors que l'Etat est obligé de dépenser dans des poches qui n'ont plus de raison d'être moi je veux qu'on vote un budget pour les enseignants à l'université qu'on vote un budget pour les médecins qui soignent les gens mais qu'on ne vote pas des budgets pour des centaines pour des milliers par exemple d'agronomes qui sont au ministère tous ces agents qui consomment l'agent public donc à l'Assemblée il faut qu'on pose si à la veille de votre budget on entend le président de l'Assemblée parler c'est pour qu'ils nous disent comment est-ce que l'Etat organise cette résilience et comment l'Etat récompense les efforts des porteurs des vrais porteurs d'arrivés moi je passe d'autant des créateurs de la richesse il y a des gens qui ont fait en sorte que nous on ne tombe pas en 2020 qu'est-ce qu'on a réservé à ces gens là dans le budget d'accord mais d'acheter le jour puisqu'on parle du budget selon vous à quoi devrait-il être priorité au moment destiné ben voilà très rapidement il faut dire que même si aujourd'hui il y a des signaux qui montraient que l'économie du Cameroun est résiliente je pense pour ma part que les défis nationaux et les engagements internationaux du Cameroun devraient être les priorités de ce projet en termes de priorité je vois le contexte sanitaire je vois le contexte sécuritaire je vois ce qu'ils ont appelé grand chantier grand projet grand réalisation c'est des bons littéraires et puis pour ma part je pense que en tant que politique à travers ce budget que je saurais si l'état du Cameroun est prêt à la décentralisation véritablement ou pas parce que voyez vous si aujourd'hui il est acté par la loi de 2019 supportant le code général et la collectivité territoire décentralisée que les enseignants par exemple en ce cas d'arrondissement seraient désormais traités par les municipalités si c'est encore au niveau du budget de l'état vous comprenez qu'il y a problème des quelques éléments glanés auprès de nos parlementaires il en ressort tout simplement que le budget de cette année aura une diminution de presque 542 milliards ça c'est ce qu'on a nous avons eu comme information mais nous attendons toujours qu'on on va voir les nouveaux pour les nouveaux les nouveaux éléments ou alors les nouvelles poches de taxation véritablement que l'on ne revienne plus sur cette affaire de taxes de terminaux là même si la note du présent disait réfléchir sur les nouveaux moyens de recouvrement vraiment le Camerounais est au bout et je voudrais que si le RDPC n'a plus rien à dire en termes de proposition qu'il laisse la place à une autre matière grise le SDF est prenant et partons M. Chakali a ça dans la suite de M. Achille Lejo une fois que la loi de finances 2021 est votée pourrait-on entrevoir la résolution des crises sanitaires et sécuritaires ? Monsieur depuis quand le régime débit a résolu un problème ils disent que non l'économie caméronaise a été résiliente le gouvernement montre-moi un seul budget ces 20 dernières années où le Camerou n'est pas allé s'endetter davantage nous ils sont très forts pour dessiner des maquettes pour mettre sur pied des projets et ainsi de suite la seule chose que le régime de BIA arrive à faire ce n'est que de payer les fonctionnaires c'est tout et c'est peut-être pour ça que toute personne qui a un matricule à la fonction publique se croit obligée se sent obligée de soutenir l'insoutenable nous avons vu un barrage un méga barrage qu'on nous a promis des centaines de mégawatts ou de kilowatts et on arrive ce barrage ne produit même pas les un quart de ce qu'il était censé produire c'est lorsqu'on finit de construire le barrage qu'on commence à réfléchir à comment construire à comment transporter l'énergie la petite énergie qui va être fabriquée le 2021 si le régime de bien est toujours en place à Dieu ne plaise nous prions Dieu d'avoir cette fois-ci pitié du Cameroun et de nous débarrasser de ce régime si 2021 est encore là ils vont continuer à piller le Cameroun comme ils savent si bien le faire j'ai la plus grande foi dans la mauvaise foi de tous ceux qui soutiennent ce régime là ils sont là pour se remplir les poches avant qu'il ne soit trop tard il faut qu'ils arrêtent ces déprédations alors professeur Coyote ce budget là peut-il être un déclencheur pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest oui il y a déjà le plan de reconstruction de on a dit de ne plus utiliser le mot nos eaux j'ai dit ça à mon deux à mon deux visions le nord-ouest et le sud-ouest il y a cette reconstruction qui va continuer il y a la décentralisation qui va booster le développement local je pense qu'avec ce développement local nous allons trouver des solutions aux problèmes de gouvernance aux problèmes d'industrialisation locale et surtout au problème de la diversification industrielle dans la mesure où nous savons que le Cameroun a signé les accords de partenariat économique et qu'il y aura certainement réduction des taxes douanières il y avait déjà la loi de 2019 qui avait prévu les taxes sur les téléphones qui n'a pas été une taxe comprise par tout le monde mais il faut bien que les Camerounais réalisent qu'avec la libéralisation des échanges il nous faut trouver les moyens efficaces pour mobiliser les ressources qui peuvent permettre au Cameroun de toujours payer ses fonctionnaires vous voyez la résilience a permis que malgré la crise sanitaire malgré les crises au nord les crises au nord ouest et au sud ouest personne n'a été privé de son salaire au Cameroun donc il faut que les gens comprennent que c'est aux efforts d'un homme qui a une vision pour le Cameroun les autres pays sont déjà à 20 mois d'arriéré de salaire dans la plupart des pays en Afrique mais nous devons donc savoir que tout cela ce sera au prix de nos efforts au prix des efforts des Camerounais qui doivent payer les taxes parce que nous rentrons là de plein pied dans la libéralisation des échanges et moi je sais que ce budget va faire la part belle au développement local à la diversification des secteurs de production parce que si on ne produit pas on ne peut pas échanger et nous attendons tous contrairement à ce que je ne sais pas si c'est monsieur Courbou qui l'a dit avant que la session ne soit convoquée les départements ministériels et leurs services de concentré préparent déjà des budgets je crois qu'il y a eu un message fort qui demandait qu'on ne mette pas sur la sélecte les budgets les projets non matures parce que c'est eux qui font grossir le taux de non réalisation donc tout cela se fait à l'avance et puis le budget au moment où il est adopté ne se fonde que sur des projets déjà élaborés des projets matures et moi je sais que ce projet va nous permettre de continuer d'être résilients et surtout de lutter contre les crises au sud-ouest au nord-ouest à l'est et à l'extrême nord et également pour la promotion du développement local la promotion de la décentralisation à la sortie de Nukobo le Cameroun ne doit-il s'adosser à un modèle de résilience pour mieux résoudre le problème auquel il fait face actuellement les états portent les intérêts de l'immense majorité de la population organise la création de la richesse et de la valeur on ne peut pas le faire avec une fonction publique consommatrice et prédatrice le Cameroun mérite au mieux le tiers de ses fonctionnaires au meilleur des cas on peut avoir besoin du tiers de nos fonctionnaires si l'état veut organiser la création de la richesse on ne peut pas orienter systématiquement les revenus de la redistribution comme consiste à payer les fonctionnaires et quand j'étais petit déjà ça fait plus de 40 ans quand mon père me disait qu'il n'est pas comme l'état pourquoi ? parce que l'état gaspille son argent donc nos états néocoloniaux gaspillent de l'argent j'ai pris un exemple du secteur de l'agriculture qui a un gros budget si on chasse tous les ingénieurs agronomes qui travaillent au ministère de l'agriculture on met cet argent au secteur de Mungo et de l'Est on va doubler des productions sur plus de 5 matières productives de richesses les budgets qu'on fait là c'est les mêmes budgets tous les ans on parle d'un projet à l'autre parce que quand on parle des projets vous allez voir les budgets quand on va à l'Assemblée vous parlez des projets qui sont là depuis 3 ans c'est-à-dire que c'est pas en 2010 en 2020 qu'on vote le budget de la route qui est en train d'être faite ou alors des routes qu'on est en train de cantinage entre Douala et Arundi c'est voté à l'avance il faut prioritairement aujourd'hui réduire les dépenses de l'Etat d'au moins deux tiers et pour le faire on chasse les fonctionnaires ils aillent produire la richesse aussi on peut les chasser tous les gens qu'on leur donne comme salaire on leur donne sa main propre ils ne servent à rien vous allez au bureau de transport tout le monde là-bas ne servent à rien du tout vous avez au ministère du travail tous ceux qui travaillent ne servent à rien parce que vous avez vu mon déni il y a des entreprises de presse qui ont payé trois mois de salaire en 2020 et vous avez des inspecteurs du travail comme ça partout qu'est-ce que l'inspecteur du travail fait lorsqu'on ne paye pas de salaire aux employés lorsque l'administration du travail n'est respectée par aucune entreprise il faut qu'on libère ces bureaux-là qu'on permette puisque l'État a besoin des ressources nous on n'en dit pas mais les ressources doivent prioritairement servir au secteur productif il faut produire pour faire les routes pour faire des ponts il faut de l'argent or l'argent est prioritairement destiné à payer les salaires des gens qui ne servent pas au contraire des gens qui en même temps ont un salaire payé et pas de faire le commerce le clientélisme vous n'avez pas de parler des magistrats et autres pensez que les transactions entre les usagers les avocats et les magistrats c'est ça à quoi ça sert à enrichir les gens pendant qu'une jeune carbonaise qui essaye de vendre des champignons au marché central reçoit 5 visites de gens qui viennent pour l'OTVP alors qu'elle est là pour nourrir pour nourrir ses enfants pour aider l'État à apporter les facilités de base aux citoyens je crois que c'est un problème quand on dit comme ça ça va choquer directement les gens qui savent qu'ils n'apportent rien vous allez à l'université c'est celui qui va former les Camerouns de demain on est obligé de couper sur ce qu'on a pu donner pour payer à des gens qui ne servent à rien du tout d'accord Achille M. Achille Lédio je vous ai une question oui ben nous voulons nous voulons tout simplement que que le Cameroun respecte comme je l'ai dit tantôt ses engagements on ne peut concevoir un État prospère qui qui caracole toujours en tête de classement des États budgétivores les États un État qui ne crée pas de richesse vraiment c'est un État qui qui ne peut être que budgétivore nous émettons le vœu et le souhait que les PME soient véritablement soutenus nous pensons également que les propositions du JICAM doivent absolument être prises en compte parce que quand vous regardez le Cameroun Business Forum vous rendez aussi compte également qu'une plateforme censée améliorer le climat des affaires en termes de productivité des richesses des emplois et tout le reste aucune des résolutions n'est prise en compte donc en réalité que l'on essaie de prendre en compte les positions des acteurs du secteur de la production qu'est le JICAM d'accord merci rediffusion de cet hebdo ce dimanche d'heure 20h30 puis demain à partir de 13h30 mesdames et messieurs merci d'avoir une fois les plus honoré de votre présence aujourd'hui vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook et YouTube bien entendu merci chez messieurs et madame d'être passé par ici je vous souhaite bon retour également merci à Denise Yamen qui a sué dans la réalisation Emmanuel Tibi était là pour les caméras et punte maquilleuse Yvonne Amourou bon dimanche à tous et à toutes et surtout bonne nouvelle semaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada